La librairie CrazyCat, vous étiez peut-être pas nés, elle a ouvert en 2004. Elle a une caractéristique sympa, c'est que vos parents se sont peut-être rencontrés dans la librairie, puisqu'avant c'était un bar-lounge-boîte-club qui s'appelait le Paris-Pékin dans les années 90. J'aime bien dire ça parce que j'ai quand même pécho dans ma librairie quand j'avais 18 ans en 1989, donc quand même ça se signale. C'est aussi la raison pour laquelle on a une licence 4 dans cette librairie, donc vous pouvez venir boire des roms, des vodkas en terrasse chez moi. On n'a pas le droit de faire la promotion de l'alcool dans une université, je vais me faire dézinguer par la loi Evin. Mais on est la seule librairie de France avec une licence 4 puisqu'on est une librairie bar. Bref, elle a ouvert en 2004, elle s'appelait BDFug à l'époque, elle n'a pas été fondée par moi du tout, parce que je suis bien trop jeune pour avoir fondé une librairie il y a 19 ans. Avec cette idée d'abord d'être comme la plupart des librairies, pas toutes, pas un culturel, pas une fnac, c'est pas des librairies, d'être à la fois un commerce et un lieu culturel. Ça veut dire que oui, ça vend des livres, on vient comme dans un commerce, on achète un livre. Tiens toi, je te connais toi. Il y a des gens qui passent des entretiens chez moi, ils ne savent pas s'ils sont pris en plus, donc là il est venu me demander un taf lui. Pardon. Et on est également un acteur culturel, c'est-à-dire en ce moment à la librairie, vous avez trois événements cette semaine dont deux dédicaces, vous avez un club de lecture vendredi, il y a une expo sur mes murs et il y a un jeu dessiné mardi prochain. Et ça c'est depuis le début puisque l'idée d'une librairie c'est d'être un passeur de culture. Pour passer de la culture à vous, il faut gagner de l'argent et pour gagner de l'argent il faut être un commerce. Donc c'est vraiment quelque chose d'hybride, un acteur culturel et un magasin. L'autre particularité de BDFUG, c'est d'être ce qu'on appelle une librairie multispécialiste. Alors les librairies généralistes vendent tout type de livre, la BD est un livre parmi d'autres et les spécialistes vendent un seul type de livre. Contine, Place Péberlan vend des livres jeunesse, librairie olympique Place du marché Les Chartrons vend des livres de poésie, Crazy Cat à Bordeaux vend des livres de bandes dessinées. Parce que les bandes dessinées sont des livres. J'ai déjà vu des gens qui rentrent qui me font « Vous n'avez pas des vrais livres ? » Il y a le livre et à l'intérieur du livre il y a les romans, la bande dessinée, le théâtre, la poésie, etc. Parenthèse refermée. Et donc nous on n'est pas des spécialistes, on est des multispécialistes. C'est-à-dire vous allez trouver des rayons de bandes dessinées américaines, les comics de bandes dessinées d'origine asiatique. Alors elles ne le sont plus toutes puisque maintenant il y a des auteurs qui se cachent sous des faux pseudos japonais pour se brider les yeux. Comme ça c'est mal ce que tu fais. Qu'on appelle plus communément les mangas. Les BD franco-belges qui sont celles dans lesquelles on est un peu né quand on était petit. Demain il y a un Gaston qui sort. Donc c'est quand même le 48 pages, couverture cartonnée, etc. Et avec cette idée d'avoir un positionnement extrêmement ouvert du nouveau Gaston qui est tiré à un million d'exemplaires et qu'on mettra en vente demain à 10h pour le prix de 10,50€. Essayez aussi d'aller chercher la BD indé. Les auteurs bordelais qui viennent déposer leur BD directement chez nous sans passer par le circuit de distribution. La défense des acteurs locaux, on les expose, tout ça, etc. Donc du moins connu au plus connu, du plus recherché au plus grand public. Voilà, c'est la vocation de la librairie que nos libraires se pincent pas le nez quand on nous demande le dernier Boulébile et font pas les super snob quand on nous demande le dernier Atrabile. Atrabile, Boulébile, c'était une blague un peu marrante mais un peu spécialisée peut-être. Atrabile, Boulébile. Atrabile c'est un éditeur de BD super touch suisse. Voilà pour en gros les librairies. Effectivement, il s'est passé la même chose que dans toutes les librairies. Le bonheur total en 2020, le virus qui est arrivé et qui nous a tous enrichis. Horrible, le Covid ça a été deux années d'âge d'or pour toutes les librairies à partir de mars 2020. Alors pendant quelques semaines, on a moins vendu de BD, on était fermé le 17 mars. Et après, blam, les commandes sont arrivées. Après on a rouvert, on s'est fait défoncer, il y avait des gens partout. Les gens ont redécouvert la lecture. Ils se sont dit, ah mince, il y a combien d'Astérix ? Il y en a 40, j'en ai que 32. Allez, j'achète les 8 qui manquent chez Crédita, etc. Et donc effectivement, ce que tu disais, il y a une espèce d'âge d'or 2020, 2021, 2022, qui fait qu'on s'est retrouvé submergé par les mangas. Puisqu'il s'est passé un truc dans le marché du livre qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'imprimer depuis qu'on mesure. C'est-à-dire à peu près depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est que le manga a fait x2 en un an. C'était en année 2021. Et a fait x3 en 5 ans. C'est-à-dire entre 2018 et aujourd'hui. Et donc notre rayon était devenu trop petit. Il y avait des cartons partout. Il y avait des gens comme vous qui se massaient, qui s'engluaient autour des rayons. Et donc on a décidé de créer une... Ah si je disais succursale comme ça, tu vois, succursale. Une annexe qui s'appelle Manga 4. Alors 94, cours à Jaslorène, ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Ok, j'arrête, j'arrête. Manga 4, cours à Jaslorène. Parce que tout simplement, ce n'est pas une grosse décision stratégique. Je n'ai pas fait mon visionnaire. Il y a un moment, j'ai fait... Il y en a partout, j'en ai marre. Vite, trouvons un local. Le premier qui était libre, c'était France Loisir, qui avait coulé. Vous voyez ce que c'était France Loisir ? La librairie de vos parents par abonnement. Une espèce d'énorme arnaque utilisée. Bon, bref. Bref. On a ouvert ça il y a un an et demi. Voilà, ça marche bien. Merci. Ça marche bien jusqu'à vendredi. Puisque vendredi, j'ai un concurrent qui ouvre rue Sainte-Catherine. Et donc, je vais bientôt mourir. Venez acheter des BD chez moi. Parce qu'il y a Manga Story qui ouvre rue Sainte-Catherine. Et je suis bien mal. Voilà. Et après, comme je suis toujours un grand stratège. Et que j'allais à Angoulême souvent pour le festival de la BD. Et que je trouvais qu'on mangeait bien. Et que c'était sympa là-bas. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir une librairie à Angoulême. C'est la capitale européenne de la bande dessinée. Et il n'y a pas de librairie de bande dessinée. Ouais. Je prends des décisions relativement simples dans la vie. Pour l'instant, ça marche. Mais il faut se méfier, quoi. Et donc, on a ouvert la semaine dernière. Il y a 15 jours. Ouais, il y a 10 jours. Une librairie. Qui n'est pas une librairie de manga, en fait. Il y a un rez-de-chaussée où c'est du manga. Il y a un étage, un premier étage où c'est des romans, de science-fiction, de fantastique, de tout ça, etc. Et il y a un deuxième étage. Donc, c'est sur trois niveaux. C'est un centre culturel complet. Là, il n'y a rien à vendre. C'est une salle d'exposition, d'animation, cours de japonais, cours de dessin, club de lecture, jeux. On va même faire une chorale. Alors, la chorale sera pour chanter des animés. Soirée pâtisserie, des petites choses comme ça, etc. Et donc, pour ceux qui iraient à Angoulême, c'est rue Hergé devant la statue d'Hergé à Angoulême. Voilà. C'est aussi parce que Bordeaux, c'est 8 000 euros le mètre carré pour des locaux. Et Angoulême, c'est 2 000 balles. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un local à Angoulême plutôt qu'à Bordeaux. Puisqu'à Bordeaux, comme je le dis à tout le monde, il y a peut-être des gens qui le savent. On est expulsé pour mettre un Starbucks à Crazy Cat. Donc, venez parce que normalement, dans quelques mois, on est parti. Vous boirez des bons cafés Starbucks à 5 euros au lieu d'aller acheter des livres dans ma librairie. On a reçu l'huissier. On a le papier. Ce n'est pas un fantasme. Parce que je dis, on a contesté le départ. On a perdu, on appelle. On ne connaît pas encore la date exacte de départ. Mais on part, c'est sûr. On est expulsé par un jeune homme qui a 40 ans et 80 immeubles et qui n'est jamais rentré dans une librairie. Il me l'a dit. Enfin, il me l'a dit par e-mail. Je ne lui ai jamais parlé à ce mec. Et il nous expulse sans avoir vu. Il a acheté l'immeuble sans le visiter. Il nous expulse sans le visiter juste pour mettre un Starbucks. Voilà. Sympa. C'est pour nous 20 ans, ça. On fêtera. Mais par contre, on va faire une grosse, grosse fête en partant. Genre, fête. Venez tout détruire chez Crazy Cat pour le dernier soir. Ça peut être assez sympa. Voilà, ça, c'est pour le panorama de ce qu'on fait. On est 14 personnes, 12 employés, 2 apprentis. On est parti dans les 3 librairies. Les métiers, ils sont très simples. Il n'y en a qu'un chez nous. Voilà. Il n'y a absolument que des libraires. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de découpage avec le comptable, le machin, le etc., tout ça. Tout le monde est libraire. On est découpé par rayons. Moi, je m'occupe du franco-belge, des indés. Il y en a 4 qui s'occupent de manga. Il y en a 2 qui s'occupent des comics. Il y en a un, 2 qui s'occupent de la jeunesse. Il y en a qui s'occupent du non-fiction. Il y a un truc qui s'est passé dans la bande dessinée, il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est qu'il y a eu un énorme essor de tout ce qui a été BD documentaire. BD biographique, BD pédagogique, etc. Aujourd'hui, par exemple, mon plus fort rayon en taux de rotation, pas en volume en taux de rotation, ok, je ne vais pas rentrer dans ce concept, c'est mes rayons féminisme et LGBT. C'est mes deux rayons les plus forts en termes de rotation. Pas en nombre de ventres, mais en nombre de... Voilà, vous avez compris. Pareil, maintenant j'ai ouvert un rayon poésie, j'ai ouvert un rayon théâtre, un rayon photo. Ouais, photo en BD, ça paraît chaud. Mais si, il y a des BD sur Kappa, il y a des BD sur... etc. Et donc toute cette partie-là qui est un peu nouvelle dans la BD, parce que la BD pendant 50 ans, c'était des baffes ou des blagues. C'est-à-dire soit de l'humour, des blagues, soit de l'action, des baffes. Et ça, ça a été à peu près des années 30 aux années 80-90. Et à partir des années 90 et surtout des années 2000, on a vu arriver tous les rayons qu'on trouve dans une librairie généraliste. On les retrouve dans une librairie de BD. Donc il n'y a plus cette espèce de truc, et soit c'est pour des ados attardés, soit c'est pour des gens un peu bizarres, tout ça, etc. Une librairie aujourd'hui de BD, elle est organisée comme une librairie généraliste. Je reviens là-dessus. Donc nous, on est organisé par Rayon, on a nos spécialités. Avec une idée de verticalité, c'est je veux que des libraires ultra forts dans leurs compétences. C'est-à-dire des gens qui ont dédié leur vie au manga, qui ont dédié leur vie au comics, qui ne pensent qu'à ça, qui n'ont jamais voulu faire que ça. Et qui crèveraient plutôt de faire quelque chose d'autre. Et franchement, j'ai l'air un peu dithyrambique, mais c'est exactement uniquement ça qu'on veut. Parce que notre métier repose sur un seul truc, c'est transmettre la passion à quelqu'un d'autre. Tout le reste, ranger les bouquins, gérer le truc, c'est super facile. Réceptionner, tout ça c'est super facile. Ce qui est super dur, c'est de te regarder dans les yeux, et ce bouquin, au bout de 3 minutes, t'auras qu'une envie, c'est de l'acheter. Parce que moi, j'ai tellement aimé que je t'ai collé mon virus. Et ça, c'est pas complètement quelque chose qui s'apprend. Tout le reste s'apprend. Mais ça, c'est un peu un truc qu'il faut avoir. Et surtout, il y a un truc qu'il faut avoir, c'est ce qu'a mon collègue Olivier, qu'il a depuis le jour de l'ouverture. C'est qu'il parle BD toute la journée, ça fait 20 ans qu'il fait que de la BD, qu'il en entend parler, etc. Qu'est-ce qu'il fait le soir quand on rentre chez lui ? Il en lit 2 ou 3, parce qu'il faut lire, tu peux en parler, si t'as pas lu, tu peux pas en parler. Et donc, au bout de 3 ans, ta passion, elle peut un peu s'émousser, au bout de 10 ans, elle peut énormément s'émousser, au bout de 20 ans, elle est pas émoussée, c'est parce que la passion, tu l'as tellement chevillée au corps, que tu sais que c'est ton métier, et peut-être que même c'est ton métier pour toujours. Alors, il y a quand même de l'assitude, il y a des gens qui quittent ce métier, parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'au bout d'un moment, ça fait chier aussi, parce qu'il y a un truc assez répétitif en librairie. Mais quand même, le truc, c'est ça. Donc, ça c'est l'aspect vertical, et puis il y a un aspect horizontal, c'est qu'on demande à un libraire d'être très curieux, et moi je demande à tous mes libraires d'avoir leur spécialité, mais d'être capable de conseiller dans tous les autres rayons. L'aspect horizontal de la librairie et l'aspect vertical. On est super fort sur nos rayons, et on est à peu près tous compétents sur les autres rayons. Et après, il y a les actions transversales, c'est moins intéressant, mais c'est intéressant quand même. On a par exemple Romain, il s'occupe de toute la programmation. Il appelle les éditeurs en disant, on voudrait bien recevoir machin en dédicace, où, ah tiens, on fait une kermesse, on fait deux fois par an, on fait des kermesses pour les petits, venez faire une fraise qu'on va dessiner sur les murs de la librairie, donc il y en a un qui s'occupe des animations, il y en a un qui s'occupe des médiathèques. Ah pardon, les médiathèques. Une librairie, elle a trois types de chiffre d'affaires. Elle a les gens qui passent en caisse, c'est 80% du chiffre d'affaires. Elle a les gens qui achètent des BD dans les salons, le salon Gribouillis à Bordeaux, le salon Fête des Bulles à ce nom, etc. C'est généralement 5-10% du chiffre d'affaires. Et puis 10-15% du chiffre d'affaires, c'est les BD qu'on vend aux bibliothèques. Quand vous allez emprunter une BD à la bibliothèque de Bordeaux, de Pessac, de Mérinac, de Floirac, de Sonon, etc. Ils l'ont acheté chez Crazy Cat. Et ça, voilà. Et donc voilà, il y a les actives tirs transversales. Tout le monde est libraire, tout le monde a sa passion et sa verticale, ses rayons. Tout le monde s'est conseillé sur les autres rayons. Et tout le monde a une autre tâche accessoire à côté, qui peut être l'animation, l'administratif, le machin, etc. Ça, c'était pour les métiers. Les librairies, j'en ai parlé. Les formations, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui les connaissent ici. Donc il y a IUT, l'essence, métier du livre pour devenir libraire. Moi, je m'en cache pas, j'aime bien ça. Et il y a trois quarts des 14 personnes chez nous qui ont fait des diplômes de librairie. Mais pour ceux qui ne sont pas en train d'en faire, qui disent, c'est rapé, je ne pourrais pas travailler chez Mathieu. Il y en a quand même quatre ou cinq qui ont fait complètement autre chose, voire même des choses qui n'ont rien à voir. Parce que premier stage, il n'est pas mal. C'est Maël. Il est arrivé de nulle part. Il avait fait son bac plus deux pendant le Covid. Il n'avait rien eu. En fait, il avait le bac. Il a pleuré. Il a fait un super bon entretien. Tu vois, il faut pleurer plus, toi. Je le prends en stage. Mais que dalle, quoi. Quinze jours, sa découverte pour l'emploi. Ah putain, il est bon. Mince. En plus, je n'ai personne pour CT. Allez, reste deux mois. Bim. J'en ai un qui se barre en arrêt maladie. Ah tiens, je te signe un CDD. Ah bah ouais, je te signe un CDI. Et lui, il n'a rien. Pas de diplôme, etc. Il est libraire. Donc, nous, on aime bien des gens qui ont fait des études de librairie. Pourquoi ? Parce que ça marque eux. Ils ont toujours voulu faire ça. Et que dès le bac, ils se sont dit. Tiens, je vais être libraire. Je m'inscris en IUT. Et que donc, ils ont la passion chez lui et au corps. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui est curieux, qui est polyvalent, qui est motivé. Et qui s'y connaît déjà bien en BD ou dans notre type de livre. Il pourra devenir libraire aussi. Mais la formation, elle est quand même pas mal. Et cette IUT à Bordeaux, et cette licence, tout ça, et Master, tout ça, ils sont très bons. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la journée ? Je vais vous faire une petite journée. À 9h30, le camion de Benito, l'entreprise de transport de Lormont, nous amène 20 à 117 colis. C'est le record 117 colis en décembre de l'année dernière. Et donc, on réceptionne les livres. Alors, la réception de Nage des Livres, c'est un peu chiant. Tu ouvres des cartons et tu les bipes pour les faire entrer dans ton stock. Mais c'est aussi le moment hyper sympa pour un libraire. Waouh, le nouveau collecteur One Piece, tome 104, bronze, il est trop beau. Je m'en prends un pour moi. Tiens, c'est quoi ça ? Je ne connais pas cet auteur. Tu feuillettes ? Ah putain, c'est vachement bien ça. Tiens, je devrais le lire, etc. Donc ça, c'est la réception. C'est hyper important, parce que c'est à la fois une étape qui doit être très rigoureuse administrativement. Et à la fois, c'est une étape où on parle BD entre nous, parce qu'on est en train de bipper des trucs, de porter des cartons. Mais on se dit, ah ouais, ça a l'air chouette, tu connais. Et c'est ce moment où on échange, parce qu'il y a toujours un des 14 libraires qui connaît qu'on parle aux autres. Au range de la librairie, c'est terrible une librairie. C'est tout le temps en bazar. Mon prédécesseur m'a dit, tu vois un libraire qui se fait chier ? C'est que ce n'est pas normal, c'est que ta librairie, parce qu'on ne peut jamais s'ennuyer dans une librairie. Il y a toujours un truc à ranger, parce qu'il y a 48 000 livres en ce moment chez moi. Et ils sont forcément toujours mal rangés. C'est comme votre chambre, quoi. Donc voilà. On reçoit des représentants. Vous voyez ce que c'est les représentants ? Donc le livre, ça marche avec des auteurs qui font un livre, qui le filent à un éditeur. L'éditeur, il l'imprime, il communique, il diffuse et il distribue le livre. Diffuser, ça veut dire diffuser la bonne parole. Vous avez un représentant de chez Dargo qui vient nous dire, dans trois mois, il y a ça qui sort. Le prochain Lucky Luke par Blutch. Hein, par Blutch ? Waouh, j'adore Blutch. Et gna 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 gna. T'en prends combien ? T'en prends cinq ? Ah non, j'en prends 50. J'adore Blutch, ça c'est le représentant. Donc on fait un rendez-vous trois mois avant pour nous savoir ce qu'on va acheter et le mettre en place. La distribution, son fils et les camions, les trucs. Donc ça aussi, c'est un moment important. Ça veut dire acheter, nous les BD pour pouvoir les vendre. Ensuite, il y a la phase de conseil. Mais ça, vous êtes tous rentrés dans une librairie, donc vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait ? Réception, achat. Ensuite, effectivement, il y a toute l'organisation des animations. Et on en a beaucoup. Alors non, on en a trop chez Credit 4. Il va falloir qu'on arrête avec ce truc. Puisqu'on fait, on a reçu 117 hosteurs cette année à peu près. Et c'est un peu un truc de ma boule. C'est tous les samedis maintenant. J'ai Romain, c'est un hyperactif. Il ne faut pas engager les hyperactifs. Il ne faut pas engager les mous du genou non plus. Ce n'est pas beau. Communication, il y a un partenariat. On fait beaucoup de partenariats. On a partenaire avec l'Utopia, avec le Secours populaire de la Gironde, avec des associations de cinéma, avec les masters de géographie ici. On fait deux rencontres par an avec les rapports entre le territoire, la carte, le machin, et les masters en géographie. Donc on les reçoit pour des conférences deux fois par an. La fac, on fait beaucoup de choses avec vous. On fait beaucoup la bibliothèque de la Victoire, de la fac de sociaux de la Victoire. On fait des jeux dessinés, des quiz de culture généralement dessinés avec eux, tout ça. Bon bref, il y a toute cette partie-là. Et puis voilà, les ventes, et après toute l'administratif, tout ce qui est la caisse, le machin. Enfin, les trucs d'un commerce moins intéressant, quoi. Gérer une caisse, l'ouvrir, la fermer, encaisser, machin, tout ça. Comter les livres, les inventaires, etc. Etc. Non, le numérique, il n'arrive pas. Il est arrivé il y a très longtemps. Ce que ce soit les scantrads et tout ce qui a été fait pirate pour traduire des mangres avant qu'ils soient publiés en France. C'est là depuis 30-40 ans. Lire une BD sur un iPad avec des services comme Isneo, ça marche très très bien depuis 12-15 ans. Donc non, ça existe depuis longtemps. Effectivement, ça explose grâce à monsieur, avec les webtoons en ce moment, en termes d'économie, en termes de pratiques, de loisirs des Français, des Européens, etc. Mais ce qu'on constate de toute façon par les chiffres, c'est qu'il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de danger du numérique par rapport au papier, mais en plus il y a un enrichissement qui est complètement virtueux, un cercle virtuel, puisque je vois en permanence arriver plutôt des jeunes dans ma librairie qui l'ont d'abord découvert sur un écran. Ça leur permet de trier le bon grain de livret et s'ils ont aimé, ils viennent l'acheter en dur chez moi parce que celui-là, ils veulent le garder dans la bibliothèque. Donc de ce côté-là, tout va bien et peut-être que je suis trop optimiste parce que je suis un peu myope, mais il se trouve que j'ai un peu fait ton métier en 2006 et 2007 où j'avais monté une plateforme pour une start-up de BD à transposer du cobu, les profs, avant que l'iPhone sorte. On s'est bien bien planté, mec. On s'est bien planté, mais aujourd'hui la BD... Alors, effectivement, le numérique, je n'ai pas le chiffre, mais la BD numérique, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Par contre, en usage, ça doit être un lecteur de BD sur deux, on a déjà au moins lu ou peut-être plus sur son truc. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est moins de 1%. Et je crois à un enrichissement mutuel et je ne crois pas à un danger à court ou moyen terme. À long terme, je n'en serai rien et puis je serai mort. Et la BD va bien. Elle continue à faire entre 3 et 7% de croissance chaque année. 3% une année normal, 7% quand il y a un astérix. Puisqu'un astérix, ça fait plus 4 avec ses 2 millions. Non mais c'est ça, la BD, c'est 2 à 4% de croissance et c'est 6 à 8% quand il y a un astérix. Le manga, lui, va faire moins 15 cette année, mais comme il avait fait plus 100 il y a deux ans, on reste sur des... Voilà. C'est un marché assez stable et qui a une croissance lente mais assez bonne avec un énorme problème de chaîne de valeur où les libraires s'en tirent correctement, les éditeurs, soit les gros s'enrichissent énormément et les petits sont des amateurs et où les auteurs trinquent alors que c'est eux qui font les bons bouquins et que c'est eux qui devraient toucher les fruits des œuvres et que c'est eux qui sont totalement défavorisés par la chaîne de valeur et que c'est ultra scandaleux. Quand j'étais ado dans les années 80, il sortait 500 BD par an. Alors si tu enlèves les dimanches, les samedis, etc., ça veut dire qu'il en sortait grosso modo 500 divisé par 300 jours ouvrés, 250 jours ouverts, il en sortait 2 par jour. Cette année-là, il va en sortir 5 000. Donc ça veut dire qu'il en sort à peu près 10, 12, 15 par jour. En ce moment, en novembre, il en sort 20 nouvelles par jour. Donc nous, les libraires, on est débordés. Mais alors, ceci dit, c'est là où notre métier est un peu revalorisé parce que dans les années 80, il y avait des gens qui rentraient dans la librairie, ils connaissaient à peu près tout. Et il y avait même à l'époque des messieurs un peu fortunés qui prenaient tout. Moi, j'ai des confrères qui étaient libraires dans les années 80, ils racontent, il y avait des clients, ils faisaient, tu mets tout dans mon carton derrière et je viens de les payer. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc ça revalorise un peu mon métier parce qu'on sert de filtre, les gens, ils rentrent chez moi, ils sont tellement paumés en ce moment que... Il faut lire quoi, monsieur ? Il y a quoi de bien ? Donc ça, nous, on sert d'entonnoir, de passoire. Mon parcours, c'est une succession de malentendus et de cris de rage. Mais vraiment, quoi. J'étais dans un amphi comme ça, là, pas loin, à l'IEP. On m'avait inscrit de force là-bas parce que j'étais un gros rageux en première terminale. Je faisais que de la politique, je m'enchaînais au gris du rectorat, je faisais des manifs de vaquer et tout. Je suis retrouvé à Science Point un peu malgré moi, c'est très mal passé. Et quand je m'ennuyais pas mal, j'ai fait un enfant très jeune. Et donc là, il a fallu trouver un boulot. Et non, malentendu, je suis rentré chez L'Oréal au marketing. Au siège et tout, avec la cravate, le machin et tout. C'était vraiment très dur. Et donc, j'y ai fait trois ans, j'ai poussé un énorme cri de rage. Je me suis dit, bon, ok, je suis techniquement incapable de travailler, donc on va faire que des trucs qui me plaisent parce que sinon, je ne peux pas me lever. Ça m'a pris assez rapidement, ça. Donc, je suis rentré dans le jeu vidéo. Ça, c'était assez facile à l'époque. Je suis rentré chez Cryo. Vous ne savez pas tout ça, quoi. Les jeux sur PC avec la souris en pointée cliquée. Atlantis, Égypte, Versailles, tout ça, etc. Je faisais ça pendant des années. Là, j'ai un énorme coup de rage, mais je suis parti en claquant la porte parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas non plus avoir un patron. C'était techniquement plus possible du tout. Donc, je me suis mis à mon compte. Je suis devenu consultant en jeux vidéo et prof. J'étais prof longtemps de jeux vidéo. Plutôt sur les parties éditoriales, communication, marketing, etc. Tout ça, je faisais en fait vivre le background que j'avais eu chez Cryo où on s'occupait un petit peu de tout. On s'occupait d'un jeu à 360 degrés. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas non plus avoir de client, que je ne pouvais plus vivre à Paris. Donc, j'ai débarqué à Bordeaux et j'étais recruté par une boîte qui s'appelait Infusio qui faisait des jeux sur téléphone portable. Je ne suis pas resté longtemps. Et après, j'ai fini par tenter une péréquation qui était « Ok, je viens de faire 15 ans de jeux vidéo, il y en a marre. Je ne supporte plus qu'on me donne des ordres ou je ne supporte pas depuis que je suis petit, ma mère. » Tout ça, c'est à cause de ma mère. Et donc, j'ai monté une boîte qui était assez géniale mais qui a bien foiré. C'était une boîte d'impression 3D de votre personnage de jeux vidéo directement depuis votre jeu. Donc, on avait développé un plugin pour World of Warcraft, pour Minecraft, etc. On récupérait le mesh 3D de votre perso tel que vous l'aviez personnalisé avec vos armes, vos gears, votre nom, votre score. Et on sortait, et pas les impressions 3D que vous voyez avec le petit fil plastique et tout, machin. On avait des machines, c'était à la taille d'une Twingo, quoi. C'était 600 kilos. Et on sortait votre avatar à 100 balles, quand même, de World of Warcraft en 30 cm, en couleur, en définition. On a quand même vendu 30 000, on a fait 2 ou 3 millions. On s'est retrouvé dans un truc de merde incroyable. La boîte démarre pendant 3 ans de folie. On avait des articles partout, des bourses de recherche. Xavier Niel qui arrive, premier tour, il revient au deuxième tour, il nous amène à la société générale, machin, etc. Année 4, on ne fait pas nos objectifs. Année 5, on perd plus d'un million de machin. Année 6, on ferme. Et voilà, terminé. On était monté à 17, on a ouvert en Chine. On était 11, on a ouvert aux Etats-Unis, on n'était que 2 et tout. Et en année 6, il restait 0. Et là, arrive, et je termine là-dessus, après je te passe la main Thomas, arrive le 1er, le vendredi 1er septembre 2017, où je suis au RSA. J'ai un double divorce à payer. J'ai 4 crédits. Et le matin, avant d'aller fermer ma start-up, je suis dans les vignes à faire les vendanges au château Carbonieux, pour le SMIC agricole, qui est à 56,50 euros en 2017 à l'époque. Et je me suis dit, ouais, là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Et j'ai racheté la librairie fin 2017, mais 6 années exceptionnelles. C'est-à-dire, j'ai mis en phase tout, tout ce que j'étais, mon parcours et tout, avec mon métier. Mais tout me plaît. Enfin, c'est une passion dingue, c'est dévorant. Enfin, c'est le meilleur métier du monde. Enfin, je me sens... Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai attendu 25 ans de vie de professionnelle avant de... Ça allait avant, j'ai fait des trucs sympas, il y a eu des bons moments. Mais là, maintenant, je suis à la vraie place, je suis au vrai truc, c'est génial, quoi. C'est plus simple dans la librairie qu'être auteur. Donc, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur aussi, quand on est libraire, où il y a assez peu de risques. Comme je vous l'ai dit, tout ça, il y a peu de librairies qui licencient, qui ferment et tout, à défiance du jeu vidéo. Donc, il y a des auteurs qui deviennent libraires, comme Élise, chez moi, qui était autrice avant d'être libraire. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose de plus simple qu'être auteur. Je ne proche pas pour ma paroisse, mais en termes de formation, de métier dont on parle aujourd'hui, c'est quand même un secteur où il y a 40 000 personnes qui bossent dedans. La librairie, il y a 3 000 librairies indépendantes, plus tout ça. Donc, oui, c'est quand même quelque chose qui est stable et qui vous offre des perspectives. Merci. Merci.